... Juste pour féliciter le club, féliciter l'école nationale, vous êtes des acteurs. En organisant cette conférence, vous prenez votre part. De la bataille de sensibilisation, d'éducation sanitaire, de sensibilisation de tous les ambassadeurs que sont les jeunes, l'élite du pays qui est là dans cette école. Merci à tous d'être venus et sans tarder, donc je vais passer la parole au responsable de ce club scientifique que je fais d'ici pour cette initiative. Et donc on va les laisser continuer à gérer la situation. J'invite le professeur Rémi Dalila pour nous expliquer les conséquences des traitements anti-cancer sur la fertilité. ... à la médecine de précision, où maintenant il faut passer au profil tumoral des différents tumeurs. ... ... Il y a deux thèses, la thèse expansive et la thèse restriculée. Il y a un enfant d'espermatozoïdes d'un jeune de 14 ans et on les contient. L'enfant de 12 ans à 13 ans, il est ramené par ses parents, il ne vient pas avec lui-même, il a dit Lola, donc c'est ses parents. Il y a un petit problème de titique, donc qui va prendre la décision à sa place ? Est-ce que les parents ou les lits ? Il a des parents qui prennent la responsabilité à sa place. ... 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